Et voilà le gamer Kipa, un joueur accro qui tue tous azimuts, même des civils, qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des meuporgues. Qui donc regardent d'autres gens en train de jouer pour vraiment rien avoir à foutre de sa vie. La tendance du grand marché est plutôt de penser que la réalité virtuelle sera le prochain gros événement. Même si Oculus Rift a dévoilé que les prérequis nécessaires pour profiter de son casque était d'avoir un treizième mois. Suffisamment pour casser l'ambiance, mais pas suffisamment pour altérer l'enthousiasme du groupe Goldman Sachs qui a récemment publié une étude du marché de la VR. Goldman Sachs, cette célèbre banque d'affaires qui a acquis sa notoriété en aidant le gouvernement grec à camoufler sa dette dans des montages financiers complexes tout en incitant ses clients à spéculer sur une aggravation de la crise de la dette en Europe et dont les tristes conséquences dépasseront notre durée de vie. Reconnu pour sa capacité à prêcher le faux pour s'enrichir sur le vrai, Goldman Sachs annonce dans son étude que le marché de la réalité virtuelle est en pleine croissance et qu'il devrait représenter la somme tout à fait ébouriffante de 80 milliards de dollars d'ici 10 ans. Il prévoit même qu'il y aura plus de casques de réalité virtuelle que de télé d'ici 2025. Voilà pour Goldman Sachs de quoi inciter les investisseurs à y aller, signe qu'il est probablement en train de parier de son côté sur le fait que cela ne marchera jamais. Mais le succès d'une techno aux jeux vidéo étant lié au contenu qu'elle propose, si l'on en croit feu la ouïa, on s'intéressera surtout au récent sondage mené par la Game Developer Conference qui montre que sur 2000 développeurs interrogés, 16% déclarent travailler sur un jeu compatible VR. Ce qui est intéressant c'est la répartition sur les différents supports. Parmi eux beaucoup travaillent sur la technologie d'Oculus Rift mais seuls 6% travaillent sur un jeu compatible PlayStation VR. Le PDG de Sony s'est quand même voulu rassurant durant le CES 2016, annonçant qu'il y avait déjà une centaine de jeux en développement pour le PlayStation VR. Microsoft de son côté nous ferait presque oublier qu'il a un partenariat privilégié avec Oculus. Un partenariat sans danger aujourd'hui qui se concrétise par la livraison d'un pad Xbox One avec l'Oculus. Mais un partenariat plus inquiétant pour Sony quand arrivera la possibilité annoncée d'utiliser l'Oculus pour ceux qui streament leurs jeux Xbox One sur PC. Et un partenariat qui coûterait cher à Sony si l'Oculus osait se brancher sur ce PC sous Windows 10 qu'on appelle la Xbox One. Warner Bros Interactive Entertainment a sorti cet été Batman Arkham Knight en faisant travailler un studio qu'il avait racheté en 2010, Rocksteady Studios. De quoi sortir le jeu sur PS4, sur Xbox One et de temps en temps sur Windows. Afin de passer ce Batman sur Linux, donc sur SteamOS et aussi sur Mac, Warner Bros a cette fois-ci demandé à Feral Interactive, un studio qui ne lui appartient pas mais qui est spécialisé dans les portages Mac et Linux pour les gros éditeurs. Presque un an après que Feral Interactive ait annoncé travailler sur ses portages, et une fois que Warner Bros ait pu collecter les précommandes, voilà qu'on apprend que ses portages sont annulés. Étonnant, lorsqu'on sait qu'il y a 4 mois de cela, Feral Interactive déclaré sur son site repousser la sortie au printemps 2016 pour je cite « garantir d'excellentes performances et une compatibilité optimale sur OS X, Linux et SteamOS ». Avant de préciser, sachez que nous mettons tout en œuvre pour vous proposer la meilleure expérience possible. Ainsi, après que le portage PC se soit mal passé avec Rocksteady Studios, voici que le portage Mac et Linux s'est mal passé avec le spécialiste Feral Interactive. Ça a l'air sympa de bosser avec Warner Bros. J'ai compris. C'est pas possible. Mais oui. Mais pas moi, moi j'ai rien compris de votre histoire. Mais il a compris. Mais lui, peut-être il comprend les finesses de la langue. Les chiffres réels de vente des consoles, c'est comme les chiffres de vente de jeux. Ils ne sortent officiellement que lorsque l'entreprise est fière d'elle, obligeant le reste du temps à faire des estimations. Alors lorsque Sony annonce tous les 4 matins le nombre exact de PS4 fourgué, il nous force à penser qu'il est content de lui. Et lorsque Microsoft ne donne pas les chiffres de vente de sa Xbox One, il nous force à penser qu'il n'est pas fier de lui. Mais c'était sans compter sur Electronic Arts qui, voulant lui aussi se mettre en avant lors de la présentation de ces chiffres, a dû contextualiser en lâchant les chiffres de vente des consoles, dont la Xbox One. Si on se désintéressera volontiers du nombre exact d'unités vendues par chacun, c'est plutôt la dynamique que ces chiffres dévoilent qui est intéressante. A savoir, un marché japonais qui achète plus de Wii U que de PS4, mais qui disqualifie sévèrement la Xbox One. Un marché européen largement à la faveur de la PS4 et de loin. Et un marché Amérique du Nord solide pour la Xbox One qui lui permet de se vendre presque autant que la PS4 sur ce territoire, créant des allures de match serré. Des tendances très différentes donc, dont l'analyse des multiples raisons est toujours la promesse de débats passionnants. Sous-titrage Société Radio-Canada